bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse aujourd'hui une fois n'est pas coutume on s'intéresse à une équipe l'équipe du japon médaille d'argent au dernier JO contre toute attente mais pourquoi est ce que c'était inattendu sur le papier on peut se poser sérieusement la question de comment on fait pour gagner au basket quand on a l'équipe la plus jeune avec 26 ans de moyenne la moins physique mais surtout la plus petite avec 1m76 de moyenne soit près de 10 cm de moins que les autres équipes et avec une pivot d'un mètre 85 seulement on ne joue pas comme les autres équipes on s'évertue pas à tenter de les copier à développer des systèmes pas adaptés mais on s'appuie plutôt sur les joueuses que l'on a à disposition pour développer un basket qui leur convient vraiment basé sur du respect de la vitesse du mouvement des coupes pour générer des mismatch et s'offrir de bons tirs et des bons tirs elles en ont puisque c'est l'équipe la plus à droite du tournoi à 38% ce qui est énorme c'est mieux que toutes les équipes nba et c'est surtout sur un volume impressionnant de 32 tirs en moyenne soit près de 10 à 15 tirs de plus que leurs adversaires et l'artisan tout ça c'est le coach ici présent qui est un ancien joueur américain il a joué une billet quatre minutes mais il a joué au atlanta aux puis qui s'est exporté au japon pour y apprendre la culture il rêvait de jouer les états unis en finale des jeux olympiques il a réussi son pari on s'est dit que c'était intéressant de montrer aujourd'hui comment on pouvait exploiter une équipe pareille qu'est ce qui faisait leur succès précisément leur côté atypique on va voir qu'elles ont des systèmes comme personne d'autre n'en a et surtout qu'est ce qui fait cette recette si particulière donc la première chose qu'elles font de très bien c'est la contre attaque elle part vite devant pour aller marquer des paniers faciles les plus efficaces les lay up en contre attaque et le fond tout ensemble même les grandes ici elles prennent le rebond elles ont marqué un panier elles encaissent c'est pas grave elles courent devant elle essaie de générer un décalage pour pouvoir aller marquer un panier facile vite 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 et c'est dans l'adn de tout le monde on voit ici qu'elle va récupérer la balle tout le monde court les postes 1 2 3 4 5 pour aller ici jouer un 3 contre 2 d'école pour aller marquer un panier facile là encore dès qu'elles obtiennent le rebond vite vers la meneuse qui va essayer de générer une situation de décalage elle arrive à passer sa joueuse et à obtenir un lay up parce qu'elle a été suivi également par une coupe agressive de la poste 3 et cette agressivité elle permet de désorganiser le repli on va voir ici à ko la poste 3 qui va couper et du coup il stop on a une aide obligatoire de la poste 4 qui du coup génère un retard ce retard il peut être exploité par takada qui attaque et qui va obtenir une faute facile et l'agressivité elle peut se faire en deux temps on va voir ici à ko encore une fois qui attaque elle s'arrête c'est bien défendu sa défenseur se relâche et du coup elle réattaque pour un panier facile de manière plus générale ce qui est vraiment marquant dans leur jeu c'est qu'elles n'ont pas peur de tirer ce sont des shooteuses donc elle tire même si c'est le début de la possession la joueuse passe en dessous elles sont à droite donc elle tire c'est ce genre de tir en rentrant dans leur tir qu'elles veulent et qu'elles recherchent et on va le voir dans différentes occasions dans différents matchs où elles vont rentrer dans des tirs même au tout début de la possession moto hachi ici qui jette la balle très vite et qui marque elles n'ont pas peur et c'est vraiment ce qu'elle recherche c'est volontaire on voit tout à l'heure des attaques pour aller marquer des paniers mais si on leur laisse le tir parce qu'on passe en dessous il n'y a pas de problème et elles prennent le défi et elle rate c'est pas grave c'est vraiment recherché elles savent qu'elles ont raté forcément on en rate des tirs à trois points pas mal plus que ce qu'on en met mais c'est pas un problème ça ne les empêche pas de continuer de les rechercher et de continuer de tirer et c'est aussi pour ça qu'elles sont si à droite parce qu'elles sont sur un volume qui est très important sur cette action elles sont très large elles forcent une aide directe elle tire rebond encore une fois on voit pas de panique il n'y a pas de souci elle cherche un autre tir à trois points parce qu'elle profite du déséquilibre de la défense pour scorer sur cette action là on voit qu'elle part avec pas forcément un avantage mais la défense est un petit peu désorganisée et c'est parce que machida elle pousse qu'elle va obtenir le tir de sa poste 5 qui est super atypique qui fait moins d'un mètre 85 il n'y en a pas d'autre dans le panorama des filles qui sont aux jeux olympiques mais elle va la chercher parce qu'elle est très très à droite et qu'elle court beaucoup alors on a beaucoup parlé de vitesse beaucoup d'exécution mais elles sont également patientes on voit ici elles attendent elles ont vu qu'elles avaient généré un décalage elles vont aller chercher loin leur poste 5 une nouvelle fois qui sanctionne le deuxième gros point après la contre attaque c'est la transition elle pousse de manière contrôlée et réfléchie mais également elles vont les trouver des paniers faciles même si elles sont stoppés dans les contre attaque dans les transitions elle court vite pour aller être très large avec cinq joueuses à l'extérieur avec donc beaucoup d'espace et des rotations plus difficiles ici elles ont un tir ouvert parce que c'est un peu moins bien replié que par d'autres occasions mais en fait c'est elle qui le déclenche en attaquant même parfois en faisant semblant attaquer si jamais elle n'avait pas attaqué ici dans cette situation elle se serait retrouvé probablement avec alice duché qui est à côté qui aurait repris sa joueuse ici parce qu'elle a attaqué qu'elle se retrouve avec un mismatch avec d'un gratschouac donc elle prend le temps elle a décelé qu'elle avait ce mismatch et elle va aller le chercher en le reprenant la balle avec un peu de mouvement pour pouvoir attaquer générer de l'aide ici et donc obtenir un panier facile à trois points et on va voir que dans leur jeu rien n'est laissé au hasard et les mismatch qu'elles attaquent elles sont choisis ils sont voulus ici il n'y a même pas de décalage c'est vraiment une poste 4 qui défend à KO elles vont le chercher et lui laisser la place voyez elles sont quatre de l'autre côté pour lui laisser tout le demi terrain pour attaquer et venir récupérer la faute c'est presque du jeu placé dans cette situation dans celle là on va voir que on va courir un peu plus et qu'il va y avoir tellement de mismatch qu'on va même plus savoir où donner de la tête stop regardez il ya un décalage ici 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 et là maintenant elles arrêtent qui c'est qu'on va aller chercher la poste 5 poste c'est peut-être non en fait on va aller chercher à KO face à l'exercer terreau et on l'attaque et c'est un avantage ce qu'elles vont cibler souvent et contre toutes les équipes elles savent qu'elle a un avantage de par sa taille et sa rapidité donc elles vont aller la chercher et lui demander d'attaquer et de générer des décalages ici encore face à d'un rat de choc-chong elle va attaquer le cercle il ya de l'aide et du coup elle trouve un panier facile mais les décalages c'est pas seulement l'avantage d'un chaos au poste 3 parce qu'elle est rapide c'est parfois aussi du poste up on va aller le voir ici stop il remarque que tacada la poste 4 est défendu par marine photos en bas donc plutôt que gabby williams puisse changer vite vite ils essaient de la poster et donc force la faute de marine photos ce poste up on va aller le chercher on va les chercher dans des situations différentes et une fois qu'on l'a obtenu on va se poser la question de comment on va l'attaquer on voit ici sarah michel qui défend tacada la poste 4 alors du coup on s'arrête on voit que la plupart des joueurs sont très hauts de façon à ce qu'ils soient difficiles de venir aider donc quand elle attaque la ligne de fou il ya forcément qu'une seule joue ce qui peut venir aider et celle qui est là c'est pas par hasard elle est tiré à 43% trois points donc c'est précis ils réfléchissent à où est-ce qu'ils mettent les gens et c'est pas seulement il ya un avantage donc on va attaquer pour hasard où on va poster au hasard on y va parce qu'il ya de la place là encore on voit qu'on va aller chercher des décalages ici on a à cas aucun avantage ou alors machine à face à gruda ou alors tacada au poste il ya une vraie réflexion de qu'est ce qu'on fait de pourquoi on le fait et de comment on le fait ici on va voir qu'elles le font également sur des écrans dès qu'il ya un changement sur les écrans on va les générer ce décalage et on va prendre le temps encore une fois d'aller chercher et tranquillement c'est très rigoureux ce qu'elles font il est là il est là le match up et du coup on obtient la balle posté ça n'obtient pas un panier tout de suite mais comme on a le décalage on va pouvoir attaquer avec une autre personne qui avait également un mismatch même si elle rate c'était plutôt un très bon tir ici encore une fois sur cette situation les américains n'ont beaucoup changé elle change volontairement pour qu'elles vont chercher ce changement et vont l'attaquer on poste et on poste encore une fois vous voyez toutes les filles sont très loin très espacé il ya aucune aide possible d'une autre américaine c'est vraiment travaillé sur des situations comme ça c'est volontaire de faire un écran vite parce qu'on sait qu'on va obtenir l'avantage on voit qu'elle a vite couru tacada pour avoir ce post up encore une fois c'est toujours vraiment précis de on prend le temps et vous voyez que les fils sont très loin mais qu'il n'y a pas d'aide en fait elle a un tir facile qu'elle rate mais elle a le tir qu'elle recherche et puis pour elle le robe offensif est une vraie arme car elles en ont parce qu'elle tire à trois points et des équipements les défenses et du coup elles obtiennent des mismatchs presque sans rien faire et donc aussi on est obligé de faire faute il n'y a pas d'aide et en plus les shooters sont beaucoup trop dangereuses et puis sur jeu placé on va se baser sur exactement les mêmes choses c'est à dire du l'adresse et de la vitesse de manière générale d'accord on va ici voir une action en particulier avec des écrans dans le dos des écrans dans porteurs des écrans porteurs mais surtout un slip screen d'accord c'est à dire un écran une fin d'écran pour couper vite vers le panier parce que justement il ya ces espaces créés par les shooters et du coup c'est plus facile de faire ça stop on voit ici que sarah michel est en train d'anticiper machida qui va passer vers tacada et du coup elle coupe la grande pour aller ici marquer un panier avec la faute c'est un plaid qui est très utile surtout quand on a des espaces comme ça généré par le fait qu'on soit si dangereuse avec cette adresse on a un peu ici le même style d'entrée et on va chercher ce décalage qu'on obtient là du pouvoir pouvoir ressortir fidèle à notre habitude et puis ici encore un peu le même style on a une grande sur une petite donc elle coupe devant et elle va aller chercher un panier un peu sur une idée de ce qu'ils ont en avoir un troisième ici dans une situation où on a à peu près toujours les mêmes entrées mais avec des options différentes donc tactiquement du coup on va chercher des choses différentes avec du mouvement et ici une fin écran une coupe et un panier raté en l'occurrence mais un panier facile pour le coup quand on parle de patience dans le jeu on va en retrouver deux exemples ici vraiment très intéressant d'abord dans un premier temps on va voir machida qui va aller avoir un avantage ici avec à ko qui est défendu par la meneuse la poste 3 donc on va la essayer de la retrouver mais on ne force pas nécessairement d'avoir ce mismatch s'il y en a un ici il y en a un autre ailleurs ici c'était la meneuse défendue par la grande qui l'attaque pour aller marquer un panier facile il ya vraiment cette idée de patience construite et cette éducation cette rigueur qu'ont les japonaises ici pour obtenir ce qu'elles veulent et aller le chercher doucement tranquillement ici dans le coin elle va se montrer on a vu takada regarder à droite à gauche à droite où est ce qu'il ya l'avantage c'est lequel qu'on va aller chercher en ce moment sur le terrain c'est celui là la poste 3 qui poste la meneuse julie allemand pour un panier facile on va voir un deuxième exemple de patience avec encore une fois la même situation à ko qui est défendu par une meneuse elle l'obtient ici son switch donc elle va aller le chercher on voit qu'elle le renvoie on regarde quelle est vraiment la situation la plus intéressante c'est celle ci du coup on la poste et là il ya une aide qui pour le coup est vraiment très forte du coup on obtient un panier tout cas un tir ouvert de notre meilleure shooter la grande donc c'est un très bon tir c'est exactement ce qu'on recherche ces joueuses là sont très à droite donc dès qu'il ya un petit peu d'aide et qu'elles ont le tir c'est ça qu'elles vont chercher et c'est ça qu'elles vont obtenir et vont tirer en reparler tout à l'heure quand on parlait de transition de cette volonté de chercher à tirer dans toutes ces circonstances de ne pas y penser trop parfois on a cette idée de deux shooters qui a un problème parce qu'il n'ose pas ou c'est trop tôt dans la possession il n'y a pas ce genre de scrupules ici quand on obtient mis ce match on attaque on l'a ici on attaque des cadets c'est même pas une réflexion de leur part c'est en attaque on passe du coup on tire pour marquer et puis on voulait vous montrer cette action parce qu'elle est démonstratif du côté atypique du jeu japonais la difficulté de défendre si on a la 4 et la 5 les deux intérieurs dans les coins et des écrans de la 2 et la 3 alors on n'est pas habitué forcément à défendre ce genre d'action et en plus les grandes elles sont pas habituées à défendre au large comme ça elles sont pas habituées à donner des aides d'habitude elles sont déjà proches et donc forcément elles donnent des layups facilement c'est le côté atypique qui est utilisé par un système intelligent de cette équipe et puis on va chercher des 1 contre 1 également beaucoup ici on a une situation de clear out c'est à dire un écran et tout le monde s'écarte pour lui laisser la place d'attaquer ce qu'elle fait ici elle a un avantage de vitesse la joueuse prend à la feinte et du coup elle peut prendre un petit tir tranquille elles en prennent d'ailleurs pas beaucoup des tirs à deux points comme ça en suspension et puis dans cette situation là on a un peu le même style de clear out on va avoir un décalage vite ça joue ses cartes parce qu'il ya un avantage pour aller jouer son 1 contre 1 attaquer fort le cercle pas pour faire une passe parce que même si elles sont à droite elles attaquent pas seulement pour faire des passes elles attaquent pour marquer et c'est parce qu'il ya de l'aide qu'elles vont chercher des paniers à trois points voilà c'est un petit peu la fin de cette vidéo je vous remercie beaucoup de nous avoir suivi j'espère que ça vous a plu si on résume la contre attaque courir vite la transition être large être à droite et puis des systèmes vraiment très particuliers pour mettre en valeur ces joueuses j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à liker la vidéo ça nous aide vraiment à continuer ce qu'on fait merci beaucoup à très bientôt